Alors, bonjour à tous. Je remets à vous entretenir de la souplesse du cheval. Depuis plusieurs semaines, je reçois des questions, des commentaires sur la souplesse du cheval. Les gens se procurent mes formations et commencent le travail. Et au bout de trois, quatre jours, mon cheval, il ne se met pas le nez à droite, il tombe sur l'épaule droite, les flexions latérales à droite ne sont pas encore en place. C'est certain. Puisque le travail de la souplesse, c'est des mois de travail, pas des jours, des mois de travail. Donc, il faut mettre en place ce travail-là tous les jours, souvent plusieurs répétitions dans votre séance d'entraînement, où vous devez, au départ, travailler le latéral. Si le cheval est plus rigide à droite, ce qui est habituellement la majorité des situations, c'est important d'aller chercher le bout du nez à droite, d'aller mettre le cheval dans la position sur un cerf. Et si vous sentez que le cheval se rigidifie, vous pouvez utiliser un petit battement de jambe intérieure, jouer dans vos doigts un peu à droite. Au début, le cheval, il ne se pliera peut-être pas 90 degrés au pas. Peut-être qu'il va se plier 30 degrés et ça va être suffisant et vous allez le récompenser et vous allez bâtir sa souplesse. Vous ne pouvez pas exiger d'un cheval qui n'a jamais été travaillé au niveau de sa souplesse que du jour au lendemain, il marche, il trotte, il galope en équilibre parce que vous l'avez plié quelquefois à droite et à gauche. Donc, c'est super important de comprendre que la souplesse, elle se développe sur du long terme. Ça ne vous empêche pas de faire vos manœuvres. Tous les exercices d'assouplissement que je mets dans les formations, c'est justement pour travailler chaque partie du corps du cheval pour développer son système musculaire, développer sa façon de se déplacer, d'avoir beaucoup plus de facilité à bouger ses membres, à engager ses postérieurs sous la masse. Mais ça prend du temps. C'est quelque chose qui se développe sur du long terme et surtout pas sur du court terme. Donc, c'est super important. Et si vous montez deux fois par semaine, oubliez ça. Je veux dire, c'est à recommencer à chaque fois. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne et qui s'entraîne une ou deux fois par semaine. Il ne pourra jamais développer la même condition physique souplesse que quelqu'un qui s'entraîne cinq jours par semaine. Donc, il faut vraiment garder en tête que le cheval peut faire ce qu'il peut faire. Il y a des chevaux que c'est plus facile pour eux de s'assouplir parce qu'ils ont des muscles plus longs. Les chevaux qui sont plus courts, avec des muscles plus courts, un peu plus compacts, c'est un petit peu plus difficile pour eux de s'assouplir. Donc, il faut quand même aller aussi selon la conformation de votre cheval. Donc, soyez patient. Prenez votre temps. Vous devez répéter et répéter et répéter. Et de mettre le cheval, après ça, exemple, vous faites une flexion à droite, vous le remettez en avant, vous partez au trou, vous dirigez, vous faites un peu de direction, vous travaillez votre assiette, les transitions descendantes. Et puis après, vous allez travailler le côté gauche, vous retravaillez un arrêt, vous travaillez les hanches, vous repartez au pas, vous refaites les flexions à droite. Vous voyez, vous devez les mettre régulièrement dans votre séance de travail pour faire en sorte que, de plus en plus, le cheval, ça devienne facile pour lui de se placer à l'endroit où vous voulez. Éventuellement, vous êtes capable de le marcher sur un cercle à droite et puis de l'avoir en flexion presque à 90 degrés. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable d'avoir au moins un beau 45 degrés avec un cheval qui est confortable, qui est en équilibre, qui se tient, qui est droit entre vos reins. Donc, c'est ça qui est important. Donc, le travail latéral, c'est du long terme. Ne vous attendez pas à ce que ça se fasse sur quelques jours ou quelques semaines, mais ça se fait sur des mois et des mois de répétition. Donc, c'était vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui et de faire en sorte de continuer à travailler les exercices, de continuer à travailler les assouplissements. Suivez mes programmes, suivez exactement ce que je vous enseigne et c'est la répétition qui va faire en sorte que vous allez développer de plus en plus un cheval qui est souple, en équilibre et qui est capable de se tenir autant à droite qu'à gauche. Donc, bonne continuation. Merci. Merci. Merci.